salut les amis une nouvelle vidéo sur les finales donc on va apprendre un plan de base une vidéo très courte parce que c'est une position très simple et que vous devez maîtriser comment gagner quand on a un pion passé éloigné en plus on verra d'autres positions quand on a un pion passé éloigné mais qui est égalité de pion ici on a un pion de plus donc c'est un gain très simple mais il faut le connaître parce que sinon des fois on tourne un petit peu en rond et on va voir des fois qu'on a des possibilités de se planter ici tout simplement le but c'est d'amener le pion le plus loin possible presque à faire dame et une fois que le roi noir sera obligé de défendre le pion pour éviter qu'il fasse dame et bien avec le roi on ira manger ce pion et manger ce pion silman appelle ça c'est renard dans le poulailler la technique du renard dans le poulailler voilà c'est à dire que le renard c'est le roi il laisse cette poule au roi noir et ensuite il va manger les deux autres c'est parti b5 le roi par exemple vient ici en a7 a5 on vient poursuivre ici on vient là le pion revient une fois que ça avance ici et bien on lâche le pion et on va on vient manger les autres tout simplement ici et là on vient prendre les trois caisses de promotion rien n'empêche de faire comme un 1 2 3 soleil 1 2 3 dame donc ici rien de bien compliqué attention quand même par exemple dans ces positions ici vous venez faire échec le pion revient ici on a pat donc on fait attention donc une fois qu'on est en d6 ici on vient lâcher le pion et ça c'est un gain facile donc le plan très simple ça sera le même quand on aura le même nombre de pions en fait le pion c'est très simple si on amène le pion passer le plus loin possible proche de faire dame et une fois que le roi noir doit défendre le pion pour empêcher qu'il fasse dame pendant ce temps là on s'en va et on va croquer les pions qui sont faibles on a encore une fois un principe un grand principe de la stratégie qui est le principe des deux faiblesses c'est à dire que quand on a deux faiblesses c'est difficile de pouvoir défendre les deux en même temps voilà ici la première faiblesse dans la position initiale c'est un le pion blanc qui peut faire dame et la seconde faiblesse c'est ces pions là qui sont non défendus donc on vient jouer sur ces deux faiblesses on approche le pion de faire dame on met le roi entre les deux faiblesses et ensuite le roi blanc il peut pas être le roi noir peut pas être au four et au moulin donc il va être obligé de lâcher une des deux faiblesses et il va perdre la partie une petite vidéo très simple un plan à connaître pour pouvoir pour qu'on puisse continuer sur des ponts sur des positions beaucoup plus compliquées merci d'avoir suivi cette vidéo je vous rappelle le site www.chestrainer2000.com n'hésitez pas à vous abonner c'est en bas à droite merci à bientôt